Conte de fées en français Le coiffeur naïf Ceci est une histoire de la ville de Patlipoutra. Là-bas vivait autrefois un marchand nommé Mani Badra avec sa femme Gayatri. Ils étaient très riches. Ils avaient de nombreuses terres et vivaient dans un manoir. Mani Badra était un homme bon. Il n'avait jamais éprouvé de fierté pour le fait d'être riche. Il avait travaillé très dur toute sa vie. Sa femme Gayatri était elle-même une femme d'une grande sagesse. Elle ne laissait jamais personne quitter sa maison les mains vides. Mani Badra et Gayatri étaient très célèbres dans leur ville. À chaque occasion, ils invitaient des gens dans leur maison et les traitaient avec respect et gentillesse. Il y avait toujours des invités chez eux. Le couple était de bons hôtes. Ils offraient à leurs invités des cadeaux de grande valeur et plusieurs types de nourriture. Tu vois, Gayatri, tellement de gens nous souhaitent du bien. Nous ne manquerons jamais de nourriture ou d'un toit pour nous abriter. Tant que toutes ces gentilles personnes seront avec nous, elles ne nous laisseront jamais tomber. Ah, mon chéri, tu es trop naïf. Tu donnes toujours tous ces cadeaux sans rien attendre en retour. Mais ces gens-là ne viennent chez nous que parce que nous les traitons bien. Aucun d'eux ne se manifestera si nous avons un problème. Mais non, ne pense pas comme ça. Ces gens sont avec nous. Et j'espère de tout mon cœur que nous ne nous trouverons jamais dans une situation qui me donnera raison. Mais les craintes de Gayatri mirent peu de temps à devenir réalité. L'avenir réservait son lot d'épreuves pour le couple de marchands. Un été, Mani Badra apprit que ses navires s'étaient perdus en mer. Il avait perdu toutes ses marchandises. Ils cherchèrent ses navires partout en mer, mais en vain. Mani Badra allait maintenant devoir rendre beaucoup d'argent à ses clients. Il essaya de demander de l'aide à ses amis, mais ils trouvèrent tous des excuses et le renvoyèrent d'où ils venaient. Que s'est-il passé, mon chéri? As-tu trouvé quelqu'un pour nous aider? Non. Tout le monde semble avoir des problèmes personnels. Ils disent qu'ils ne peuvent pas m'aider. Gayatri savait que les amis en question avaient trouvé des excuses. Mais elle savait aussi que son mari n'en croirait rien. Elle garda le silence. Le marchand fut alors obligé de vendre ses terres pour couvrir ses pertes. Mais malgré cela, il lui manquait encore de l'argent. Alors il vendit sa maison. Cela sembla suffire. Mani Badra avait payé toutes ses dettes, mais il était devenu un homme pauvre. Il vivait désormais dans une toute petite maison et travaillait les terres de quelqu'un d'autre pour gagner un peu d'argent. Gayatri aussi prit un travail en tant que professeur des écoles afin de contribuer aux frais de la maison. Tous les deux devaient travailler très dur. Mais même après avoir dû faire face à tant de problèmes, Mani Badra et Gayatri étaient restés gentils et respectus envers les autres personnes. Ils gagnaient suffisamment d'argent pour pouvoir avoir au moins un invité par jour à table. Ils n'avaient pas de cadeaux très chers ni différentes sortes de nourriture à offrir, mais ils avaient leur hospitalité et leur mot chaleureux. Le temps passa, mais aucun visiteur ne se présentait plus chez eux. Des personnes que Mani Badra pensait être ses amis le croisaient maintenant sans même lui adresser un sourire ni un regard. Mani Badra était déprimée. Tu avais raison, Gayatri. Ces gens ne sont pas nos amis. Ils venaient seulement nous voir pour profiter de nos cadeaux et de notre hospitalité. Si seulement je t'avais écouté, je suis désolé, Gayatri. Je n'ai plus rien et je ne peux même plus t'offrir une vie confortable. Ne dis pas ça, mon chéri. Je suis heureuse d'être avec toi. Juste parce que les autres ne nous apportent pas leur soutien en des temps difficiles ne signifient pas que nous devons changer qui nous sommes. Tu es un homme de principe. Ton honnêteté sera un jour récompensée. Mais Mani Badra était trop contrariée pour croire Gayatri. Elle dit seulement ça parce qu'elle m'aime. J'ai été naïf toute ma vie. Ma naïveté ne sera jamais récompensée. Je n'ai plus rien à offrir à ma famille maintenant. Comment puis-je me regarder en face ? Tout est de ma faute. Ne serait-ce pas mieux de mourir plutôt que de vivre pour toujours avec cette culpabilité ? En se maudissant lui-même, le marchand s'endormit. Mani, réveille-toi, Mani. Hein ? Que se passe-t-il ? Qui es-tu ? Je suis un moine. Je suis venu pour t'aider. Tu ne dois pas perdre courage devant les problèmes. Au contraire, tu dois y faire face. Je suis beaucoup trop naïf. Je ne peux pas faire comme ça. Tu n'es pas naïf. N'es naïf que celui qui agit sans comprendre la vérité pleine et entière. Ce qui t'est arrivé était un accident malencontreux. Et je suis là pour t'aider. Ah bon ? Comment vas-tu m'aider ? Et pourquoi le ferais-tu ? Ta femme a raison. C'est grâce à ton honnêteté et tes années de dur travail que je suis apparu. Maintenant, écoute-moi bien. Demain, je frapperai à ta porte tel que tu me vois là. Touche l'arrière de ma tête avec un bâton et je me transformerai en un grand pot d'or. Tu retrouveras bientôt toute ta fortune d'antan. Mais n'oublie pas, tu ne dois pas frapper d'autres moines comme moi. Sinon, tu seras puni. Oh ! Quel rêve étrange ! J'ai dû m'endormir en pensant à l'argent. Lorsque le marchand sortit de sa maison, il aperçut un autre moine qui passait devant chez lui. Hum ! Cela pourrait-il être lui ? Oh non ! Le moine de mon rêve avait dit qu'il m'apparaîtrait dans le même corps. Rêve ou pas, je ne dois pas porter de coups à un autre sans réfléchir. Tandis que Mani Badra s'asseyait sur son canapé, il entendit quelqu'un frapper à sa porte. Oh ! Qui est-ce ? C'est le moine ? Non, non, Saïb. C'est moi, le coiffeur. Tu m'avais demandé de passer. Oh oui ! Entre, bien sûr. Tandis que Mani Badra s'asseyait pour se faire couper les cheveux, quelqu'un d'autre frappa à la porte. Chéri, il y a un moine à la porte. Que dois-je lui donner ? Un moine ? Vite, vite ! Va me chercher un bâton. Un bâton ? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Vite, va le chercher. Sans même laisser le coiffeur finir sa coupe de cheveux, Mani Badra courut vers le moine avec un bâton. Le moine était déjà entré dans la maison. Il toucha alors l'arrière de sa tête avec le bâton, quand soudain... Oh ! Qu'est-ce donc ? Il y a tellement d'or ! Oui ! Nous ne sommes plus pauvres maintenant. Le marchand était si heureux qu'il en oublia complètement le coiffeur qui était encore dans la maison et qui avait vu toute la scène. Oh ! C'est donc ainsi que le marchand est devenu riche. Ce n'est donc pas si difficile. Le jour suivant, le coiffeur monta un plan. Il se rendit là où habitaient les moines et les invita chez lui. Les moines se montrèrent d'abord hésitants, mais prirent en pitié le coiffeur qui les suppliaient de venir. Les moines suivirent le coiffeur jusqu'à sa maison. Mais dès qu'ils entrèrent à l'intérieur, le coiffeur verrouilla les portes derrière eux et se mit à tous les frapper avec un bâton. Oh non ! Mais que fais-tu ? Oh ! A l'aide ! Cet homme est vraiment fou ! Cours ! Il va finir par nous tuer ! Par miracle, un des moines réussit à s'échapper et appela à l'aide pour que les gens viennent sauver les autres moines. Tout le monde s'encoya à casser la porte de la maison du coiffeur et libérait les moines. Le coiffeur prit peur. Les gens furent très en colère d'apprendre ce que le coiffeur avait fait. Ils lui coururent après pour le frapper. Le coiffeur fut alors jeté hors de la ville pour toujours. Mani Badra et Gayatri avaient assisté à la scène. Le moine avait raison, n'est naïf que celui qui agit sans comprendre la vérité pleine et entière. Le coiffeur naïf n'avait vu que le fait que j'avais touché le moine avec un bâton et qu'il s'était transformé en or. Mais il ne savait rien des détails de mon rêve. Il a agi sans réfléchir et a été puni pour avoir frappé les mauvais moines. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !